Et c'est là que je veux en venir au troisième point qui est sur les coachs et tout ça avec l'affaire de Toto Zak et tout ça où les gens commencent à se poser la question est-ce qu'on a fait qu'on a besoin de coach ? Est-ce qu'on a fait qu'on a besoin et on a plus besoin d'un psychologue que d'un coach ? J'ai commencé à rire quand j'ai entendu les gens à la télé franchement ceux qui viennent par la télé qui se calment c'est parce que vraiment il y a des ignorants devant souvent peut-être parce que franchement entre nous africains j'aime arrêter là j'ai même pas envie d'être long dans cette histoire parce que franchement je suis dépassée entre nous quand tu dis à quelqu'un entre nous noir quand tu dis à quelqu'un soit le fond de vous à moi quand tu dis à quelqu'un va voir un psychologue ça veut dire qu'on est dans une discussion et tu dis entre noir je dis pas blanc entre noir et tu dis à ton frère va voir un psychologue qu'est-ce que tu veux dire qu'il est fou parce que dans notre conception nous africains un psychologue égal à quelqu'un qui a un problème psychologique mental enfin un problème il est déréglé à la folie on confie peut-être un psychiatre à un psychologue un psychologue travail sur ton subconscient un coach travail sur ta réalité de vie on achatait donc une expertise une chose qu'on a eu à vivre et qu'on présente à la au monde et puisque on va jouer comme les cousins du quartier qui ont toujours de bonnes idées mais qui n'ont jamais fait une société avec un peu comme le pauvre loge qui avait une bonne idée qui sait comment rassembler avoir un réservoir et un réservoir électorale il ne savait pas que ce sont donc il a travaillé des années là dessus mais ce dont là c'est le fruit là pour son plaisant d'or on peut même on peut même aller en bourse avec son nom d'abonnés 3 millions d'abonnés de façon naturelle c'est à dire en mettant des affiches il a un non pouvoir mille abonnés j'étais mon souffert que même quand j'ai eu son abonnés j'ai remercié parce que c'est un travail de fond qui a derrière durant trois ans il a fait durant sept ans et ça commence à apporter son père l'esprit qui adhérit et après maintenant on peut apporter le côté formation le côté technique et quand on dit aux gens quand tu as fait quelle formation de coaching tu as fait quelle formation de coaching quand on posé la question est logique s'il a dit je n'ai aucune formation de journaliste mais les dons de journaliste ya tu peux étudier le journaliste mais tu n'as pas le don du journaliste tu peux être très bon dans cela mais tu n'as pas le temps il ya des autres n'ont ni étudié moi j'ai mon grand père paternel il n'a pas mon père il a un don de juge tout le monde vient juge les faits il a un don tout ça va ni lignes écrit c'est un don il ya des gens qui ont concilié les deux leurs dons et le travail et c'est ça nous dit que et pourquoi les coachs et quand tu as moi je vois quand on posait la question à cette dame là qui est le coach de vie coach matrimoniale lui elle n'a pas cette expertise et tout ça moi j'ai utilisé le droit j'ai étudié la science politique et la naissance sociale mais j'ai un don de psychologie naturel quand je lis tout cela j'avais déjà j'avais déjà les réponses sans avoir lu le livre c'est un ton naturel que même celui qui a étudié n'a pas on dit oui tu es marié et puis tu donnes des conseils sur le mariage j'ai la chance d'avoir vécu avec mes deux parents et j'ai vu que là j'ai été un témoin de la relation je peux donner un peu mon expertise là-dedans est-ce qu'on partait chez un psychologue vous demandez ce que le psychologue est marié et des psychologues ont des mâles dans la relation mais qui sont psychologues en relation qui sont des psychologues ou qui sont des sexologues qu'il y avait sexe au nom qui sont pas mariés est ce que vous allez demander au sexologue s'il est marié vous dit qu'il a appris l'a étudié la sexologie comme le psychologue l'a étudié la psychologie tout ce qui est lié au subconscient pour voir tous des problèmes qui sont liés à ton offense et ça pour dire aussi que les coachs n'ont pas une bonne vie à prendre des coups ce qu'ils ont fait avec le coup américain que nous tous nous connaissons là et tout ça mais est-ce que vous savez que le plus grand psychologue le père de la psychologie freud zigmund freud il avait commis il avait des relations je ne sais pas s'il faut le dire il avait commis c'est ça avec une série il est bien placé c'est un faux souffle un peu de problème si qu'on fait un peu pas psychopathe de bons psychologues lorsqu'ils sont enfants je regardais un jour un film avec mon papa je comprenais parce que trois enfants pour trop bien comprendre et un moment donné je vois pas qu'ils parlent de rire quand j'ai mis pour faire quelque chose c'est déjà depuis l'enfance que ça se manifeste je me touche je dois pose la question pour que me va continuer pour qu'il a tout compris maintenant le film le réalisateur a fait de sorte que personne ne comprenne jusqu'à la fin on peut pas expliquer c'est mais rester pour toujours quand on a regardé le film il y avait des soucis là il avait divorcé l'avait deux ou trois enfants difficile puisque le mariage n'a pas marché et en amérique c'est tellement connu que quand tu as un problème tu vas voir un psychologue le d'aller voir un pot un pasteur oui je sais pas moi qui joue le rôle de poche en afrique et de psychologues en afrique aux états unis sont habitués à ça donc il va voir un psychologue il parle de cette difficulté à élever ses filles je comprends parce que la maman n'est plus là c'est de sa faute si les enfants pensent que c'est de la faute du père et tout ça bon bref donc il allait chaque fois voile le psychologue pour l'aider à éduquer sur ses enfants et un bon matin avant d'aller passer la nuit il était au volant de sa voiture il a mis la radio et c'était le psychologue qui passait à la radio donc les fières ça c'est mon psychologue et subitement on pose la question au psychologue on lui demande est-ce que vous avez des enfants le psy le club psychologue il m'a dit il n'a pas d'enfant le monsieur arrêté en plein autoroute en plein haute quoi il n'a pas d'enfant retourné aller dans la ville à bon vous n'avez pas d'enfant et vous me conseillez sur comment élever mes enfants il a étudié cela j'avais fait que pour ne pas être marié mais pour ce don de pouvoir analyser de façon extérieure un coach c'est quelqu'un qui ne vit pas tes problèmes moi je suis néveilleuse de conscience mais quand je vis un problème je sais plus que même l'idiot qui ne comprend pas les choses ou l'idiot comprend pas les choses excusez-moi de le dire comme cela je devais l'aveugle quand tu es dans un problème c'est comme si tu t'as vu c'est l'extérieur au problème parce qu'il ne ressent pas la même douleur que toi il est plus lucide à pouvoir t'aider mais la même personne qui t'a conseillé la ciel a des problèmes tu peux plus reconnaître la personne parce que lorsque c'est pas toi qui vit la chose tu es que tu es un peu comme tu es dans la lumière tu vois mieux la situation mais celui qui vit la situation est plongé dans une obscurité et c'est ça un coach c'est vrai qu'il faut faire aussi un peu d'études de psychologie pour comprendre le le comportement des gens le comportement des gens c'est très important mais c'est pas tout les gars c'est pas tout alors de l'afrique et alors de l'entrepreneuriat c'est vrai qu'on doit pas faire tout et n'importe quoi il aura toujours des produits galeuses c'est vrai mais c'est une opportunité de donner à n'importe quel jeune de créer comme dit le président je sais pas si je dois dire son nom macron si on te donne pas du travail crée ton travail si on te donne pas un patron soit ton propre patron c'est ce que moi j'appelle si on te donne pas du travail crée ton propre travail une personne peut dire je n'ai pas d'emploi mais une personne ne veut pas dire qu'elle n'a pas de travail qui a deux doigts je sais pas quoi dit il ya des gens qui sont là oui les coachs là c'est parce qu'elle vient se monter toujours bien belle d'une des belles maisons vous pensez que tout est parfait ça du bien du pourri aussi chez eux ou chez elle comme ça je n'aime pas toujours montrer écouter bling 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 vous voyez tous les aspects je me lève le matin souvent mes cheveux sont bien peignés souvent c'est pas bien peigné c'est c'est christelle donc arrêtez d'idéaliser les gens arrêtez de prendre des gens poulet tous les dieux et un pasteur c'est pas un coach un pasteur s'occupe de votre âme un prêtre s'occupe de votre âme comment allez gagner le ciel comme une maison coutume de dire un proche s'occupe de votre développement personnel vous allez réaliser votre vie mais ça va en commun c'est plus là souvent des pasteurs se marchent sur les pierres et c'est un poche évangélique que nous c'est pas possible donc mais ces marches les pieds un peu là dessus parce que les deux font pareil alors que chacun à son domaine et un psychologue c'est un peu dans le temps ce conseil va un peu plus en profondeur comme un gynécologue et puis un psychiatre ça c'est plus fou mais on confond chez nous en afrique tout un psychiatre c'est lui qui te donne des médicaments lorsque moi je connais jeune fille elle j'ai coché un peu je me suis rendu compte que son problème est un problème psychologique elle était déjà atteinte là elle va tout détruire elle était prête même à prendre un couteau même se tuer on a fait venir un pasteur un berger parce que les parents sont catholiques un berger on a prié onction on a même fait venir un exorciste pour voir si c'est pas le diable non c'est un problème psychologique donc si on le voit pas un psychologue mais un psychiatre donc on lui donne des médicaments la seule chose que j'ai dit cette présentation pour ne pas qu'elle soit ça soit de l'effet placebo que ce soit ce que ça soit elle de véritables médicaments qui puisse l'aider à pouvoir rétablir ses zones ses neurones et puis dieu que quand vous pliez la prière pour que les médicaments agissent au mieux pour elle faut pas que ça va rendre la fille plus malade qu'avant c'est tout voilà donc arrêtez moi je me vois comme une effrayeur des pensions quand je vous accompagne je vous accompagne en tant que coach je vous en plus je peux vous accompagner en tant que coach en développement personnel ou en poche en droit nous on appelle cela un conseiller juridique c'est tout celui qui t'accompagne c'est celui qui t'entraîne à pouvoir mieux fait les choses et l'entraîneur nous connaissons moins coach en football un entraîneur souvent les entraîneurs ils sont pas bons footballeur un morineau là est un grand morineau de barbeau football mais peut détecter quelques cas du talent il peut détecter il peut vous te rendre des héros à héros comme il a fait avec drogba il a dit à drogba vie avec moi je te ferai de toi un grand joueur dont lui n'a jamais été grand joueur il a une formation de psychologue mais ça fait sa psychologie là il joue sur le terrain où il n'avait les autres entraîneurs souvent vous le voyez une minute avant la fin il est le seul a fait ça une minute avant la fin du match il sort il sort du terrain c'est d'abord ça fait mal élevé mais ça fait bizarre en même temps il joue sur la psychologie de ses joueurs et tout ça il s'y va ramasser la balle et donne au à la partie avec une joue sur la psychologie dans le football donc c'est pas ce que c'est pas un domaine on a tous un don même le cousin de loge a un don de manipuler les gens mais son arrogance le fatigue mais il est d'une arrogance il voulait humilier descendre les gens ça fait que lui-même ne peut pas exceller parce que l'arrogance ne va pas avec dieu l'arrogance l'engueuil c'est les qualités du diable et l'humilité qu'a éloge qui est un peu transformé dans la timidité fait qu'il grandit les gens ont une certaine compassion une certaine affinité une certaine amour il le suit toujours éloge le chauvre ça serait quelqu'un d'autre la personne va venir vous inciter tout le monde sur internet mais non donc à travers ces qualités là il a plus facilement se développer c'est que nous très peu de personnes ont dans l'entrepreneuriat il lui a manqué une partie et ce qui fait qu'il a tous ces problèmes là on n'avait pas ce qu'il fallait aller au domaine entrepreneurial qu'est le business il ne faut pas rester seulement dans la passion donc je vais vous mettre là une certaine chanson et puis on s'arrête là voilà je pense que j'ai déjà tout dit on a fait qu'on a besoin de coach on a besoin de conseiller on a besoin de tout ça si vous n'avez pas d'argent pour pays pour prendre vous avez des potions libres sur internet formez vous et quand vous allez avoir de l'argent vous pouvez prendre des professionnels pour aller un autre niveau c'est ce que les américains font je ne dis pas qu'on a la même mentalité dans la même culture la même conception de la vie mais c'est une réalité qui fait qu'on passe à une autre étape de sa vie quand quelqu'un qui parle ça déclenche quelque chose en toi c'est une vérité bon je vous mette une chanson j'espère que c'est ça ouais j'espère que c'est ça toujours notre dj mix comme un et on arrête là je suis je suis je suis je suis c'est très heureuse d'avoir eu mener à je sens que de lui a devenu de michel obama c'est bien de savoir ce qu'elle a fait de sa vie donc mon bret est là n'oubliez pas prenez cela c'est cette passe on relise là facilement et c'est connu allez-y sur la page le site consens nouvelles.org regardez les commentaires ce qui a rien à dire parce que ça crée beaucoup de bien dans le corps de tout un chacun j'ai trouvé une chanson chanson de lui je ne trouve pas ok je vous laisse je voulais je voulais je vous laisse nous avons besoin effectivement de coach en corps d'ivoire oui prochain entrepreneur assez heureuse de te voir merci de soutenir conscience à son jour anniversaire nous avons besoin de cela voilà ça le savoir nous tous on parle à quelqu'un dans la dans la famille on parle à quelqu'un dans le quartier comme dit ce monsieur on ne demande pas si la personne a un diplôme de psychologie ou de sociologie les tantes qui enseignent les gens dans les filles dans les quartiers comment coucher avec un mec là comment on fait pour vous bloquer un homme dans un dans une affaire bizarre elles ont quel diplôme elles ont elles ont sûrement une expertise comment j'appelle une expertise chacun a une expertise un message à consommer un business donc il doit pas avoir un affaire de chômage chez moi le mot chômage c'est une insulte en afrique tu peux faire quelque chose avec tes dix doigts tu vois que je contempoie moi j'ai fait un jour un rêve c'est là j'ai su qu'il fallait abandonner même le travail je suis dans le rêve on essayait de mettre une petite table dans un bureau pour que je puisse m'asseoir c'est là j'ai compris qu'il n'y avait plus de place les gens le peu de sociétés qui se trouvent là ne peuvent pas absorber tous les jeunes qui sont donc vous voir les guerres dans des pour avoir un travail ici les faux coups les bacs ou les n'importe quoi alors qu'on a cette capacité de notre dix doigts de créer quelque chose dieu ne m'attend que ça tu n'attend que ça franchement je vous dis je ne veux pas me voir je vois des gens qui vont qui cherchent mais monsieur camille c'est internet oui j'ai des prières de mon mari et de la sourate d'un d'un chèque elle âge si vous faites cela vous allez avoir assez toi de mon avis qu'est ce qu'est ce qui brûle d'autant que ça c'est quelque chose que le coach peut accompagner à faire mais ne peut pas trouver que toi c'est toi il t'aide seulement parce que tu n'as pas la force toi seul donc il t'accompagne il t'aide allez souvent si il n'y a pas qu'il y a un monsieur quand il vient ici je n'ai même pas dit son nom ça me donne la force il y a un coach quand je l'entends ça me donne la force pourtant j'ai toujours je suis rempli de force et ceux qui n'ont pas comme ils font je ne sais pas si internet ou chômer il y a trop de choses à faire et le je vous ai montré cela ok je vous laisse c'était mon gris c'est la coci joyeux anniversaire à conscience nouvelle continue à donner de la joie à éveiller les consciences de tout un chacun pour que nous soyons une conscience noire pour une conscience nouvelle et pour une afrique noire moderne je vous aime c'était mon gris c'est la coci votre éveilleur de conscience